On ne sait pas encore d'où cela vient vraiment... La population est en panique. La population est en panique. La population est en panique. On ne sait pas que la population est en panique. C'est parti ! Laisse-toi, bon sang ! Je vais te faire bouffer ou quoi ? C'est parti ! C'est parti ! Dans l'autre monde. J'espère que tu en as conscience, non ? Je n'étais pas tout seul. Enfin, au début, j'ai perdu quelqu'un. Ah, je suis désolé. Je sais ce que c'est de perdre un de ses proches. Allez, assieds-toi, on va discuter. Tiens, tu dois être infamé. Je m'appelle Halloween. Et toi ? Appelle-moi Fred. Alors, qu'est-ce qui t'est arrivé exactement ? Raconte. Au départ, j'étais avec toute mon unité. Puis on s'est chopé une ordre de ces... ces choses. Il n'y a plus que mon frère à moi. On a pu survivre quelques temps. Mais à un moment, on s'est chopé une vague de cette pourriture. Il n'y a plus de munitions. Il y en a beaucoup trop. On est foutus ! Il leur a foncé dedans. Non, Jordan. Non, ne fais pas ça. Non ! Il m'a demandé de courir et j'ai vu ces monstres se jeter sur lui. Je l'ai vu mourir. Oh, Jordan ! Décage, je te dis ! J'ai rien pu faire. Il t'a sauvé la vie. Je ne l'oublie jamais. Comme tu as sauvé la mienne aujourd'hui. Et ça, je ne l'oublierai pas. Et toi, comment tu t'es retrouvé ici ? Avant, j'habitais à la campagne. Dans une petite maison avec mon fils et ma fille. L'épidémie, je ne l'ai pas vue arriver. On était tous les trois là. On passait du bon temps ensemble. Alice, tu fais quoi ? J'arrive ! J'arrive ! Non, tu te calmes. Quand mon fils est mort. Ils nous ont surpris. Mon fils est mort d'or en moi. Je n'ai rien pu faire pour m'empêcher. Je suis désolé. Et ta fille alors ? Elle a disparu le jour même. Alice ! Je suis sûr qu'elle n'avait pas le choix. Elle a dû s'enfuir. Mais moi, je suis persuadé qu'elle est quelque part. Dans le coin. Encore en vie. Tiens. C'est elle. Tous les jours, depuis presque un mois, je la recherche. Dans l'espoir de la retrouver. J'ai quelque chose à te proposer. En échange du reste avec moi, tu m'aides à retrouver ma fille. Tous les jours, pendant quelques heures, on cherchera. À deux, on est beaucoup plus efficace. Qu'est-ce que tu en penses ? Ça marche. C'est bon, il n'y en a qu'un. Si tu tiens à rester avec moi, il faudra suivre quelques règles. Viens dehors, je vais t'expliquer. Mais qu'est-ce que tu fous ? Arrête, tu vas te faire morve ! Règle numéro 1, on gaspille pas les munitions. Règle numéro 2, on brûle les zombies qu'on bute. Allez, viens m'aider. Regarde, il y a un tas. On pose là. C'est bon, c'est bon. Règle numéro 3, on brûle les médecins. C'est rien, c'est ma jambe Ça va passer, tiens, c'est pas certain, tiens, pense, ça va te calmer la douleur Tiens, regarde, on est ici Et c'est quoi les zones barrées ? Ce sont les lieux où je suis déjà passé, il me reste ces trois zones de la région à faire Et si je ne retrouve pas ma fille après ça, on sera obligé de changer de coin Allez, on commence demain de bonne heure, tu devrais aller te coucher Fred ? Merci Oh oh, on se réveille, c'est l'heure, allez J'imagine qu'il y a longtemps que tu n'as pas aussi bien dormi, non ? Je suis désolé, mais il va falloir qu'on y aille Tiens, c'est juste au cas où C'est bien juste au cas où Si tu peux utiliser le couteau, c'est préférable Aujourd'hui, on fait cette zone-là C'est environ 8 km C'est composé principalement de champs et de bois Mais on y va à pied ? Presque, suis-moi, je vais te montrer quelque chose Allez, tu montres Par contre, ça fait longtemps que je n'ai pas essayé de la démarrer Donc, je suis-moi rankinien Oye ! Musique Comment tu comptes retrouver ta fille dans un endroit si vaste ? Non parce que tu vas quand même pas l'appeler en criant, je tiens à ma vie moi C'est elle qui nous retrouvera si elle est ici Elle s'est peut-être fait une cabane où elle survit Peut-être même dans les arbres Je la connais, elle est rusée et habile Elle ne pourra pas nous rater En espérant qu'elle soit là Ouais, si tu le dis On s'en occupe ? Non, il ne nous a pas vus On ne prend aucun risque Laissons-le, c'est Léonier Ok Il va de nulle part ce con Allez viens, on le bute maintenant Ne bouge pas, on attend encore Reste où tu es Qu'est-ce que tu fous ? Reviens ici Reste où tu es Ne fais plus jamais ça Merci Je suis désolé, c'est encore ma blessure On a encore du boulot On se donnera sur rentrer Fred, j'ai trouvé quelque chose C'est celui de ma fille ? On va la retrouver J'en suis sûr Oui Elle est en vie, je le sais S'embrasser n'est peut-être pas ici par hasard Il faut continuer Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada C'est bel et bien mort celui-là Il faut qu'on aille par là-bas Je pensais qu'il était vraiment mort celui-là Merci Alvin Les détonations ont dû les attirer Alvin, j'espère que tu cours vite Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti C'est parti Tiens, ça devrait calmer ton infection Bon, elle ne peut pas être dans ce secteur Elle nous aurait déjà repéré Et puis il y a beaucoup trop de zombies pour y rester Bon, il ne reste plus que deux zones Dans une partie en vie Tu veux qu'on y aille maintenant ? Je pense plutôt en fin de journée On a besoin de se reposer avant Et on a aussi besoin de manger Par contre, on n'a plus grand-chose On procédera d'aller dans cette ville pour se remitailler Allons-titrage Société Radio-Canada Donc il nous faut des vivres. Et des munitions aussi. On en a beaucoup utilisé tout à l'heure. Au fait, la bâche, on ne l'a pas récupérée tout à l'heure. Ah oui, exact. Il faudra en trouver une pour camoufler la caisse. Voilà. On sait ce qu'on a à faire maintenant. Bon, je n'ai plus ton âge, moi. J'ai besoin d'une sieste. Toi, tu fais comme tu veux. Dans deux heures, on met les voiles. T'as tiré d'être prêt. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. On se réveille. Putain, mais t'es dingue. Allez, dépêche-toi. On revient ici rapidement. Le soleil va bientôt se coucher. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Mais Fred, regarde ce que j'ai trouvé. Parfait, on l'embarque. On aura sûrement besoin. On n'a toujours pas trouvé ma fille. Il reste encore une zone. Rien n'est perdu. Il y a de fortes chances qu'on la retrouve demain. Eh ! Où est passé ton assurance ? Ton optimisme ? Tu m'as dit qu'elle était en vie, qu'elle était forte et qu'elle survivait dans le coin. C'est bien toi qui m'as dit ça. Je ne sais plus. Peut-être qu'elle est morte depuis le début et que je m'obstime pour rien. Peut-être que je me trompe depuis toujours. Tout est de ma faute. Regarde-moi. Tu n'es plus tout seul. Je suis là. Mais à deux, on est beaucoup plus efficace. Que ce soit pour rechercher ta fille ou pour nous protéger. Je te dis qu'on la retrouvera. Si ce n'est pas demain, ça sera un autre jour. J'ai confiance en toi et en moi. Il faut toujours garder espoir. Merci Alvin. T'es comme un fils pour moi maintenant. Il ne faut pas perdre l'espoir. J'ai toujours espoir. Il est l'heure, camarade. Il ne faut pas perdre l'espoir. Au fait, tu n'étais jamais parlé de ma femme ? Non, jamais. Je suis décédée d'un cancer il y a 6 ans déjà. D'un côté, je suis soulagé qu'elle ne vive pas cet apocalypse. Je n'aurais pas supporté la mort de mon fils sous la disparition de ma fille. Vous étiez marié ? Eh oui, pendant 25 ans. Tu l'as rencontré comment ? Quand j'ai débuté dans l'armée, elle était infirmière dans mon bataillon. Ça a été le coup de feu. Oui, je sais, pas banal. Elle te manque, j'imagine ? Oui, beaucoup. C'est une femme avec beaucoup de caractère. Très intelligente. Très belle aussi. Quand ma fille était encore là, j'avais l'impression de voir sa mère. Eh, on peut le manger le chien ? Non, attends. Laisse ton couteau. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 T'es souri hein, t'as déjà le sourire au lèvres là Merci Frédéric Merci Frédéric Oh mon autre NOOOOOOON Ça sent ma fraise mon Regardez ils mettent les oeufs Il faut que tu... Toi qui me bande derrière Je vais m'en prendre mes dents avec Colgate Luna ! Ah si c'est bien Oh putain Stop ! Attention 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 ! C'est parti 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 ! Bah on va peut-être ? C'est parti ! C'est parti ! Danser ! ... ... Sous-titrage ST' 501